Au moins de l'assil ou du coup préparatoire, c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de son là. Nous aussi parfois, le temps passe et surtout un certain nombre d'éléments dont nous maîtrisions peuvent aussi nous échapper au même moment. Je voudrais dire bonsoir à tous ceux-là qui ont bien voulu mettre leur post-récepteur sur NG et télévision pour le compte de ce soir. Merci à vous d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir sur l'émission On dit quoi ? Voilà et on va gérer jusqu'à 18h30 mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de sympathie que nous vous retrouvons et sûrement je suis sûr que vous avez eu une belle journée. Si votre journée n'a pas été belle, rassurez-vous, nous mettrons un peu de joie, un peu de gaieté sur vos lèvres ou encore sur vos faciès cet après-midi. Merci d'avoir choisi On dit quoi ? Permettez que je reçoive aujourd'hui, c'est la parité égale sur ce plateau mesdames et messieurs. Et ça, il faudra le dire de temps en temps, il faut le faire. Parité égale, deux hommes et deux dames sur le plateau. Et je permets à ceux-là qui ont l'habitude de dire Lady Before Gentleman, aujourd'hui nous allons faire Gentleman Before Lady. Et je vais recevoir avec beaucoup de plaisir sur le même plateau qui l'eut cru. Chris Larabi, bonsoir. Bonsoir Frankie, bonsoir également aux téléspectateurs de Mac Déposé, de NG Télévisions. En l'occurrence, l'émission On dit quoi ? C'est un plaisir de vous savoir encore assez nombreux à l'écoute de ce programme. Merci d'être là. Vous vous sentez bien ? Super cool, comme un poisson dans la mer. Dans la mer de Bamenging. C'est très proche. On pourrait dire comme un poisson dans le noun. Dans le noun. Ah d'accord. Vous vous sentez bien comme un poisson dans le noun. Et dans le noun, on a quel type de poisson ? On a les carpes, on a les sardines, on a les cilules. Bon, tu sais, le noun, on peut un peu comparer cette eau-là à un style d'eau douce. De toute façon, on retrouve la quasi-totalité des poissons qu'on élève dans les eaux douces. Ah d'accord. Il y a même les caïmans. Les caïmans. Il y a un hippopotame. L'hippopotame. Ah non, là, je ne doute pas de tout. Je ne doute pas que vous ayez tout ça chez vous là-bas. Vous avez les hippopotames, les poissons d'eau douce, les carpes. Il y a aussi les cilures. Oui, oui, il y a les cilures. J'en ai mentionné en prélude. Il y en a assez des cilures. Les cilures. Bon, c'est que peut-être tu n'es pas un habitué de la route. Tu ne passes pas au stade de Kwekon ? Oui, oui, j'y vais de temps. Parce que les enfants qui pêchent là, ils se mettent à l'entrée du stade. Ah bon ? C'est vrai que depuis que Kwekon existe, je suis allé une seule fois. Vous avez un problème avec ma fréquence des départs à Kwekon. Ce n'est pas un mensonge. Je suis allé une seule fois. J'y vais de temps en temps. Je ne suis pas allé une fois. Ah d'accord. J'y suis allé une fois. Mais je n'avais pas eu la chance de voir les poissons cilures en coup de roue. En coup de roue. Peut-être la deuxième fois, je vais voir. Il paraît que là-bas, les poissons cilures ont une autre... Bon. Une autre saveur. Une autre saveur. Un autre goût avec beaucoup de chair. Et ce n'est pas le genre que naturellement, il faut d'abord sécher avant de manger. Tu peux faire ton bon bouillon. Tu peux même utiliser ce même poisson cilure pour faire... On appelle ça quoi ? Le bongo. Le bongo. Ce qui est vrai aussi, ce qu'on nous dit généralement que vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, on a les femmes du Noun ont l'habitude d'utiliser ça pour faire des très bonnes choses aussi. Et c'est pour ça que je voudrais dire salut à toutes les femmes du Noun qui aiment bien le poisson cilure. Mesdames et messieurs... Salman Joya, elle sait bien le faire. Salman Joya, elle sait bien avec le poisson cilure. C'est le voir. Je voudrais bel et bien vous recevoir encore avec beaucoup de plaisir. Mais permettez-moi de vous dire que chaque fois que l'Éternel nous donnera l'occasion, nous ferons des efforts pour que votre présence ou encore votre émission, on dit quoi, puisse être des meilleurs. Et pour le compte de ce soir encore, permettez-moi de saluer tout cela qui nous regarde dans les huit départements que compte la région de l'Ouest. D'abord, parce qu'on dit qu'il faut commencer d'abord par ce soir. Alors après avoir dit bonsoir à tous ces amis qui nous reçoivent dans les huit départements, j'ai cité lundi, les bamboutos, le hongkam, la ménois, je n'oublie pas le conquis, voilà, merci beaucoup. La méfie, j'en oubliais certainement. Je voudrais dire, si je n'ai pas oublié aussi quoi ? Le diamaré. Non, le diamaré n'est pas dans la méfie. Non, ce n'est pas dans la méfie, mais vous allez dans le nord-saint-médicat. Ah, vous voulez que j'aille dans le diamaré ? D'accord. Je voudrais saluer nos amis du diamaré ce soir. Vous avez une fan sur ce plateau, dans le diamaré là-bas. Je voudrais saluer aussi nos amis qui sont dans l'extrême nord. Je voudrais saluer nos amis qui sont à Pousse. Vous connaissez la ville de Pousse. Pousse, c'est une ville culturelle dans l'extrême nord du pays. Il faudra dire qu'à Pousse, là-bas, il y a de très belles maisons, des cases traditionnelles qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, donc, je voudrais dire bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent du côté de Pousse. C'est dans l'extrême nord du pays où nous avons notre correspondant qui s'appelle Sidi Ahmed. Oui, Sidi Ahmed qui nous regarde toujours avec beaucoup d'attention. Et on va saluer, bien sûr, le lamido de Garoua. Nous descendons un peu plus en dessous de l'extrême nord pour saluer le lamido de Maroua là-bas. Qui fait belle et bien lui aussi la pluie et le beau temps de ce côté. Je n'oublie pas nos amis de Poum Poum Ré. Voilà, c'est un quartier là-bas de Poum Poum Ré. Et il faudra... Pardon ? Non, non, je ne sais pas. Le nom nous donne envie peut-être de rigoler un tout petit peu. Et à Poum Poum Ré, voilà, c'est à Garoua là-bas. Je voudrais saluer, bien évidemment, à l'est. Je voudrais saluer nos amis d'Abomban qui nous regardent aussi avec beaucoup d'attention de ce côté. Permettez que je salue aussi nos amis qui sont connectés du côté de Batoury. C'est toujours là-bas. Alors, quand on descend un peu plus bas, on va dire bonsoir à nos amis qui nous regardent dans le sud du Cameroun actuellement. Donc, merci d'avoir choisi d'être des nôtres avec beaucoup de plaisir et de facilité même d'ailleurs. Alors, nous allons dans le littoral où nous allons dire bonsoir à nos amis de Nkonsamba dans le Mungo là-bas. Vous êtes très nombreux à nous regarder dans le Mungo là-bas. On va vous dire bonsoir à ceux-là qui nous écoutent du côté de Ndungé. Ndungé, c'est bel et bien dans le Mungo là-bas. Salut à ceux-là qui nous écoutent du côté de Ndéa. On va dire bonsoir à vous là-bas. Merci d'avoir choisi NG Télévision à Ndéa. Alors, je ne voudrais pas oublier de faire un clin d'œil à nos amis qui nous regardent du côté de Dibombari. Ça, c'est très important. Même si le cœur est à la limite meurtrie. Vous savez bel et bien que notre cher et grand frère artiste va engager son chemin retour. C'est bel et bien Cotifrançois qui va prendre le chemin retour dans les tout prochains jours, mesdames et messieurs. Alors, ce sera des obsèques officiels de ce côté. Cotifrançois sera conduit à sa dernière demeure. Tous s'activent de ce côté-là pour mettre les petits plats dans l'écran pour accompagner cet artiste émérite camerounais de la plus belle des manières. Et je suis sûr que de ce côté, on aura avec beaucoup de bonheur le souhait de condoléances du gouvernement camerounais. Ça, c'est sûr, et du premier ministre, ministre et du président de la République. Ça, c'est vrai. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais à un moment bien précis vous dire avec beaucoup de sympathie, notre réalité qui est celle, bien évidemment, de dire merci à tout cela qui nous accompagne au quotidien et nous donne la possibilité d'être là. Alors, j'aurais fait le tour du Cameroun, véritablement, après l'extrême-nord, le nord, l'extrême-nord, le sud. Et je ne suis pas allé au sud-ouest peut-être. Je voudrais saluer nos amis du sud-ouest et du coupé Manengouba. Et je voudrais leur dire bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent dans le coupé Manengouba. On va dire bonsoir à nos amis, bien et bien, du coupé Manengouba ce soir. Avec beaucoup de plaisir et de passion, je voudrais vous dire merci d'être véritablement des nôtres. Du côté de Koupé Manengouba, ça fait bonheur là-bas d'avoir des téléspectateurs avertis de ce côté. Alors, nous allons bel et bien dire nos amitiés à ceux-là qui nous regardent. Du côté de Limbe, des Towns of Friendship, on appelle Boéa Limbe, des Towns of Friendship, c'est-à-dire la cité de l'amitié. On va profiter pour dire bonsoir à monsieur le maire de la ville de Limbe. Alors, j'espère que le prochain festival de cette ville tient et que nous aurons notre carton d'invitation de ce côté. Alors, merci, bien et bien, de nous mettre en avant de ce côté-là. Alors, je voudrais saluer tous les pêcheurs qui, lors de ce festival, vont faire le tour bel et bien et la course. J'ai eu l'insigne d'honneur de participer à la pêche de ce côté-là. J'ai vu comment ça se passe. Je me suis dit à un moment, ouf, il fallait le faire. Il faut être capable d'aller en haute mer. Et si vous êtes déjà allé en haute mer, vous comprendrez toute ma peur. Et véritablement, je voudrais vous dire, pour ceux-là qui ne sont pas encore allés en haute mer, il faut s'essayer, un temps soit peu. Question de voir quel est votre niveau de pression sanguin. Pression artérielle aussi. Pression artérielle aussi. Parce que vous vous imaginez, vous êtes en pleine mer et que la terre est à des milliers de kilomètres. Vous vous imaginez, si je tombais ici, ça donne quoi ? Comment ça va donner ? Alors, donc, tout ça mis ensemble, Kevin va donner quelque chose de bien même d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que je voudrais dire aux uns et aux autres que, aujourd'hui, pour pouvoir faire, mettre les petits plats dans les grands, on sera capable, bien sûr, de s'annuyer ces pirouilliers qui, lors de cette compétition, font des efforts incommensurables pour mettre de ce côté-là tout ce qui a du bien en ce qui concerne la course des pirogues. À côté de cette course des pirogues, mesdames et messieurs, il faudra compter aussi avec les lutteurs, la lutte traditionnelle qui est mise en aise lors de ce festival qui fait la fierté. À côté, il y a la danse aussi, Kevin, au même moment. Donc, voilà, d'accord. OK. Donc, quand on vermet la danse au même moment, ça vous donne quelque chose de particulier. Et permettez que je salue Kevin. Bonsoir, enfin. Enfin, c'est pas trop tôt. Ouais, c'est pas trop tôt, quand même. Il fallait que je salue le Cameroun. Tout continue. Voilà. Du nord au sud et l'est à l'ouest. Et le point que puisse finalement, on est arrivé. On est arrivé, enfin. Bonsoir à Christ. Bonsoir, onsoir. Bonsoir à vous. On est encore là, contre lui, pour partager avec vous. On dit quoi ? Enchaire. j'aurai consommé tout le temps de l'histoire du jour mais c'est pas grave je voudrais saluer vous vous moquez de moi je vous connais très gentil voilà gentil comme vous est ce soir vous êtes sûr que j'avais envie je dis bonsoir à chris et à kévin et bonsoir à tous les secrétaire mesdames et messieurs on va y aller à l'instant permettent que nous prenions l'histoire de ce jour et l'histoire du jour la voici mesdames et messieurs salut je m'appelle serge francis je suis âgé de 29 ans et mon ami elle à 25 mon épouse elle à 25 ans on est déjà à quatre années de mariage sans enfants dans nos images nous ignorons la cause le drame que le drame est que dernièrement ma femme est allée au village juste parce que ma mère était gravement malade et c'est elle qui s'occupait de ma mère à l'hôpital une semaine après que ma mère est sortie de l'hôpital ma femme est rentrée et chez nous ma femme est rentrée de chez nous car nous vivions à aider c'est vrai qu'on s'utilise très souvent nos téléphones alors quand elle est rentrée quand elle est rentrée j'ai eu l'insigne honneur de l'hôpital et j'ai eu quelques petits soucis à continuer à avoir cette information qui m'a échappé alors elle précise que nous utilisons souvent nos téléphones ensemble alors quand elle est rentrée quand elle est rentrée j'ai eu l'insigne honneur de toucher son téléphone alors j'ai véritablement envie de me rassurer que c'est bel et bien à d'accord ok je me retrouve alors c'est vrai qu'on s'utilise très souvent nos téléphones mais je suis surpris de voir les messages d'amour dans le téléphone de ma femme j'ai alors appelé le numéro par mon propre téléphone et le gars a décroché je lui demande s'il sait que la fille avec qui il cause là est mariée c'est ma femme il me demande quelle femme j'ai envoyé le numéro et le nom de ma femme il me dit s'il vous plaît grand calmez vous je vais tout vous expliquer et j'ai dit allez-y parce que au même moment quand j'ai envoyé le numéro le numéro j'ai précisé à ces derniers que je suis capable du pire c'est à dire de faire qu'il ne fasse plus pipi pendant des années il va finir par mourir et c'est là qu'il m'a dit grand s'il vous plaît je vais vous expliquer alors il décide de me dire entre parenthèses il précise grand ce sont les femmes qui nous mettent dans les sérieux problèmes on s'est connu à l'hôpital où je travaille car je travaille seulement la nuit dans nos causeries elle me faisait comprendre qu'elle n'est pas mariée qu'elle est une femme qu'elle est une étudiante à tchamps et la malade avec qui elle est à l'hôpital c'est sa nourrice on faisait toujours les commentaires et c'est elle qui me poursuivait parfois même dans mon bureau et on faisait les choses qui se passent en bas du pantalon depuis on s'écrivait en s'appelant bébé chéri et tout consort grand je vous jure que je ne savais pas qu'elle est mariée même quand je venais parfois pour soigner la mère j'entendais certaines femmes à côté qui disaient toujours la fille s'y a laissé sa belle-mère pour aller ou non je suis arrivé au bureau j'ai demandé elle a nié en disant que c'est sa nourrice depuis ce matin elle m'écrit en disant que si un numéro me parle bizarre je reprends que je suis son frère grand je vous jure je ne suis pas familier avec elle que faire c'est terminé que faire s'il vous plaît aidez moi je suis essoufflé ce n'est ni la première ni la deuxième fois que ma femme ne fait ce genre de choses voilà le problème de notre ami Serge ce soir kévin je voudrais vous poser la question oui c'est le mari c'est le mari qui envoie son épouse à l'hôpital se prendre soin de sa mère arrivé à l'hôpital elle tombe derrière le docteur c'est le docteur maintenant qui décide de faire le travail qu'on fait souvent quand on est à l'hôpital avec certains docteurs bien sûr alors de retour quand la maman du mari s'est rétabli le monsieur s'est rendu compte qu'il y avait des messages d'amour dans le téléphone de son épouse et il a décidé d'appeler le monsieur c'est le monsieur c'est le monsieur qui l'a appelé c'est le docteur qui sortait avec son épouse quand elle était entre les mains de sa mère quand elle était à l'hôpital quand elle était à l'hôpital voilà il a appelé le monsieur le monsieur a dit grand frère parce qu'il a menacé le monsieur de traiter son cas avec beaucoup de problèmes le monsieur a décidé de dire la vérité je ne suis pour rien c'est les femmes qui nous mettent dans les problèmes comme ça c'est le mari qui demande que faire dans cette situation parce que ce n'est pas la première c'est au moins la deuxième fois que monsieur ou que la dame me traite ainsi voilà ok merci pour récapituler parce que c'était un peu ok vous envoyez votre femme prendre soin de votre mère en tant qu'homme et elle se retrouve en train de particoler avec un autre riche dans votre dos ça devient un développement compliqué parce que les gens c'est l'institution de mariage on ne prévoit pas même si dans la société il y a les écarts des comportements qui deviennent à la vérité, à la vérité quand on parle d'institution de mariage on ne prévoit pas en réalité que vous existez ce genre de cas alors si vous aviez une femme qui déjà pour la première fois vous parlez vous parvenez quand même à tolérer moi je pense que c'est ouvrir la porte au crème parce que c'est vrai on dit généralement tout le monde mérite une seule bonne chance mais il va falloir pouvoir vérifier la profondeur du problème pour accomplir une seule chance généralement dans les cas d'intuité quand vous pardonnez bien quand vous laissez couler aussi facilement c'est moi à 95% du monde pour les cas que je vous observe que là que je reproduis vous n'allez pas me demander pourquoi, peut-être parce que l'autre personne en face a comme l'impression que bon je vais le faire et puis demander pardon ça va passer ou bien comme la première fois et l'éponge va facilement nettoyer je voudrais déjà ici peut-être pas sensibiliser mais attirer l'attention des uns des autres parce que quand pour une première fois vous rencontrez quelqu'un dans la communauté c'est la façon par laquelle vous traitez la situation qui détermine la suite de votre relation j'estime que si le mari avait bien traité la première fois le problème d'intuité de sa femme elle ne devrait pas se retrouver une deuxième fois dans une situation pareille ok vous avez une deuxième situation où un monsieur inconscient de ce qui s'est passé parce qu'il dit ne pas savoir que la dame était mariée ça on peut lui accorder parce qu'elle ne savait pas tout ce qu'elle aurait pu lui raconter mais juste pour obtenir quelques mille couches avec lui indépendamment de ce qu'est l'élément attractif qu'elle aurait effectué au docteur d'une femme alors en tant que mari moi je pense que c'est le moment de traiter maintenant le problème avec beaucoup plus de vulnérité parce que si la première fois il a échoué la personne à qui demandait les comptes c'est votre femme parce que dans le docteur ne connaissait pas que votre femme est mariée et même s'il le savait la personne ici qui est directement reliée à vous et qui c'est votre femme ce n'est pas une autre personne qui doit vous rendre compte donc il doit en parler avec sa dame et traiter le problème de manière à ce que l'avenir soit davantage garantie d'accord ok merci beaucoup pour votre première prise de parole je voudrais poser la même question à chris chris comment vous appréhendez déjà d'abord la situation avant que je ne passe à la première question bon pour ma part je vais d'abord essayer de condamner l'homme l'homme pourquoi parce que le mariage n'est pas l'amitié le mariage c'est quelque chose de fort c'est quelque chose qu'on vivra toute une vie et maintenant lorsqu'on veut s'engager dans une relation qui va déboucher sur le mariage ils sont mariés depuis 4 non je commence par les préludes d'accord ok merci quand on veut s'engager dans une relation qui doit déboucher sur le mariage il y a ce qu'on appelle l'enquête familiale l'enquête psychologique de la personne avec qui on veut s'engager parce que pour ma part on ne soigne pas l'infidélité ah bon oui l'infidélité surtout féminine ça ne se soigne pas surtout féminine féminine et aussi maintenant l'infidélité féminine ce qu'on appelle communément l'adultère c'est pour ma part c'est héréditaire parce que si ce monsieur avait mené des enquêtes cette fille sa mère est comment ? est-ce qu'il y en a des infidèles là-bas ? est-ce qu'il y en a des gens qui respectent leur mari et tout et tout et tout ? il aurait compris même en une fois cette seconde que l'arrière-grand-mère de la fille si ou bien du côté patron-être vous n'êtes pas allé très loin là ? vous n'êtes pas allé très loin à cette allure là à cette allure là vous risquerez ne pas avoir il y a des filles qui n'auront jamais la chance de se marier s'il faut questionner leur arrière là si c'est dans ce contexte là je suis d'accord qu'elle ne se marier parce que je ne peux pas moi particulièrement je ne peux pas épouser une femme quelqu'un parce qu'elle n'est pas à me copier oui non parce que ma vie repose en ma femme ah en votre femme d'accord ok comme vous parlez de votre femme je voudrais quand même vous avez parlé de l'enquête de moralité qu'il faut faire ok laissons l'enquête de moralité oui retrouvons nous exactement sur le problème oui oui bon ici vous voulez savoir ce que j'aurais du faire si c'est comment je vous pose la question autrement oui est-ce que cet homme a eu raison d'appeler l'autre gars allons-y rappeler pour les questionnements tout de suite non mais il a raison d'appeler oui d'appeler l'autre gars pour en savoir plus pour avoir encore plus d'éléments si à jamais il veut prendre une décision pour répudier peut-être sa femme d'accord il veut des preuves matérielles qui vont confirmer que c'est qu'il est en train de soupçonner c'est normal lui puisqu'il n'a pas menacé le gars il a dit au gars que voilà 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 et il a utilisé une ruse le gars est passé aux aveux le gars il n'a même pas à gronder le gars mais c'est normal qu'il l'appelle mais il ne peut pas peut-être faire les problèmes à ses garçons parce que la personne à qui on doit faire les problèmes c'est la femme le gars quand une femme marche en route ce n'est pas écrit sur son front que femme mariée pour certaines enlèvent même leurs alliances elles mettent dans le sac pour ça elles disent que non monsieur je suis marié d'accord ok merci beaucoup alors Laure si on pose la question si on va dans votre famille et qu'on commence à poser et qu'on commence à poser des questions en arrière en arrière vous aurez la chance pourquoi aller dans ma famille il a dit comme préalable parfois il faut étudier la femme la souche la souche de cette femme qu'on veut épouser vous croyez que c'est important ? je pense que chris a d'une part raison mais je préfère maligner à ce que kevin a dit si pour une première fois le monsieur avait traité sincèrement le problème c'est que ça ne devrait pas se répéter mais il ne veut pas en même temps ignorer ce que Kressa dit c'est vrai parfois il faut étudier le comportement de la jeune fille qu'on doit épouser étudier, chercher à connaître cette aide chercher à connaître, donc ne pas aller trop loin comme Kressa dit même jusqu'à là ça a des limites tranquilles parce que vous pouvez être une jeune fille plus grosse mais plus tard vous recevez Christ et plus vous changez et vous changez encore vous pouvez votre non je ne vais pas dire ça des mamans d'autrui vous pouvez être compliqué alors que votre mère d'autrui n'a jamais trompé son mari elle est logique vous n'avez qu'à coucher le reste vous n'avez rien fait elle est conséquente de ce qui lui arrive ça c'est très important c'est tout à fait possible alors Kevin je voudrais préciser quand même que quand on écoute l'histoire ça veut dire que c'était une qui avait véritablement l'habitude parce qu'elle a signalé au monsieur que si un numéro bizarre t'appelle et parle bizarrement il faudra dire que je suis plutôt ta soeur ça veut dire que c'est son job, c'est son boulot on ne peut rien faire d'accord on disait tantôt, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est parce qu'elle a eu cette facilité à s'en sortir de ce genre de cas qu'elle trouve plaisir à entendre elle a toujours des astuces si pour une première fois c'était véritablement retrouvé pointé ou alors qu'on avait touché ou ça faisait mal elle aurait saisi la leçon ça c'est une fois pour tout bon ça a été dégagements ça a été peut-être des reprimantes mais pas assez profondes pour qu'elle puisse saisir la leçon pour qu'elle puisse se rendre compte de son acte qui n'a pas été véritablement sur la droite et ce qui fait qu'elle reprend c'est comme un enfant quand il fait vous regardez vous dites non c'est l'enfant il va grandir avec cette mentalité et après plus tard vous allez vous rendre compte c'est vraiment tard pour élever le problème donc comme je l'ai dit je mets sur le bon des abusives le mari en question parce qu'il n'a pas battu le fait qu'on s'était encore chaud quand vous vous rendez compte de ce genre de situation non seulement même des symptômes vous commencez à les traiter vous n'attendez même pas que la maladie se manifeste pour dire que je vais faire comment pour mon sortie parce que là ça risque d'être trop tard quand la maladie est assez boulevé alors je voudrais revenir sur deux points l'enquête de moralité l'enquête héréditaire voilà de moralité de moralité familiale l'infidélité pourrait être héréditaire vraiment je voudrais m'arrêter là-bas vous dites que ce n'est pas normal pour questionner à vous parce que comment vous pouvez dire que bon ok la mère est infidèle la fille est infidèle peut-être qu'elle est infidèle je ne sais pas quelle fille qu'elle s'est avérée vraiment c'est vrai qu'on dit qu'elle m'est belle mais ça parle dans un certain nombre d'acquisitions de valeur et même de principe de choix si vous vous dites que vous n'avez pas tromper votre mari ça ne dépend pas de votre mère ou bien de votre père ou bien de votre grand-mère c'est une question de principe oui bien si vous avez quand même une maman qui est allée de mari en mari peut-être qu'il y ait un troisième mariage ça peut servir de leçon pour les autres ça pourrait être comme un traumatisme parce que là moi je pense que ça comme un traumatisme bon là je vais répondre un peu à Kevin pour lui dire vraiment que ce sont des études que nos parents nos grands-parents ont eu à mettre sur pied et ça marche parce que si une fille issue d'une famille on regarde on voit que la mère avait été attrapée en flagrant délit d'adultère comme ça comme ça je vous assure quelle éducation est-ce qu'elle va donner à sa fille et comme on dit c'est le sang qui suit la veine cette fille ne pourra qu'en faire pareil et je vous assure que l'infidélité de la femme quand une femme sort déjà du cadre de son foyer conjugal elle pas avec son coeur, son âme et tout et tout pour aller faire elle connait qu'elle est mariée elle connait ce qu'elle est en train de faire là elle punit par la loi religieuse elle pose la loi sociétale et tout mais elle ose le faire vous croyez qu'avec quoi est-ce que vous allez peut-être la soigner vous ne pouvez pas la ramener quelqu'un voit ce que vous allez faire elle va subir mais à la moindre occasion elle va le faire maintenant le meilleur moyen voilà j'allais vous demander comment faire voilà j'allais vous demander quel est le meilleur moyen voilà le meilleur moyen d'éviter ça c'est la période où vous êtes en copain, copine, fiançaille tu as tout le temps pour enquêter ta fille elle est déjà mariée elle est déjà mariée pour l'instant elle est mariée elle est mariée actuellement en Arabie qu'est-ce qu'il fait non si c'est pour ma part il a essayé une, deux, trois fois ça n'a pas donné mais on se sépare d'accord merci beaucoup si c'est pour ma part on ne se sépare je ne peux pas accepter vivre avec une femme qui a me copifié m'amener la malchance à la maison qu'est-ce que vous appelez malchance la poisse la poisse la poisse la poisse la poisse Kevin qu'est-ce qu'il fait actuellement il se sépare euh non non je ne suis pas partagée du pays je ne suis pas partagée du pays parce qu'il a opté pour la séparation c'est dans l'extrême l'extrême part alors qu'on a essayé ça n'a pas marché après il demandait d'essayer encore cette fois-ci pour la quantième fois la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois c'est comme je le disais elle essaie de mettre cette fois-ci parce qu'apparemment les autres fois il était assez tolérant le traité cette fois-ci avec beaucoup de dureté et bien évidemment comme on le dit il est encore plus c'est une petite dernière chance d'accord une dernière chance Laure vous l'accordez aussi une dernière chance justement Francky parce que l'histoire nous fait comprendre qu'ils sont mariés et qu'ils sont mariés ils n'ont pas eu d'enfants jusqu'à présent ils n'ont pas eu d'enfants jusqu'à présent pour le meilleur et pour les humains voilà merci beaucoup voilà le pire de la situation il faut juste se porter et savoir comment les traiter prenons quelques messages c'est mon ami Tchofo qui dit mon frère ça c'est ça les femmes de nos jours les anges du diable c'est un peu dur quand même Mathias Bonin qui dit l'infidélité d'une femme ne te donne plus le goût de passer ou dormir sur le même lit avec elle en tout cas d'après moi pour l'instant on est sur les femmes et à mon frère ne mets pas le coeur il faut te rendre sexy plus mignon et séduisant diminuer ton ta manière de faire être bon gars ma gloire qui dit il y a anguille sous roche et bon ok puissant et non c'est réuni à quand il dit vrai un toutou une seule question il a tout raconté même les histoires de son village un chouagne comme ça donc il n'aurait pas dû raconter tout le gars on n'a pas posé la question le gars il a bien fait de raconter aussi il a bien fait pour qu'on s'en imprègne bien de l'histoire pour pouvoir intervenir il est temps de mettre fin à cette relation je suis une femme je déteste les bon entre guillemets elle a dit un mot très dur dans le foyer mieux elle rester célibataire la femme ne doit jamais se comparer à un homme au grand jamais mais cette elle a toujours été dure dehors mais cette dehors je vois vous aimez vous fier aux apparences pour épouser les femmes la femme infidèle n'a pas sa place au foyer sinon elle finira par te tuer avec l'un de ses amants tu sais bien que la femme va dehors avec le coeur et si elle trouve réellement son compte dehors avec un autre il suffit d'une pincée de poudre dans ton repas et elle reste vivre en paix avec ton rival Marie-Laure qui dit mon frère mon frère courage c'est comme ça nous les femmes on souffre de vos infidélités il n'y a pas un coeur spécial que Dieu a créé pour supporter il n'y a pas merci bon dans tous les cas mesdames et messieurs nous allons et bel et bien nous arrêter là pour souhaiter beaucoup de courage à ceux-là qui se retrouvent dans cette histoire-là mais je suis content que le gars d'autrui a dit toute sa vérité que grand je ne suis pas oui évidemment comme même si peut-être c'est même une malchance ou bien peut-être un tonner qu'on va envoyer il s'est dédouané il a dit la vérité d'accord et tout et tout c'est la femme qui l'a entourloupé dans ces choses-là mesdames et messieurs nous allons passer à la prochaine rubrique c'est la deuxième c'est vu sur le net c'est la deuxième Je vais faire un an ami, mon frère. 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 Je vais faire un an ami. Et... Voilà, rentrée scolaire, rime aussi avec ce genre de choses, Kevin. Exactement, on se voit qu'on n'en parle. C'est pas en rire quand même. On n'a pas encore soufflé, c'est pas que c'est pas en rire. C'est pas le comportement à encourager. Venir en retard dans l'espoir d'escalader. Vraiment, c'est pas une habitude d'agrément indien. Nous ne sommes pas les gérés. Du moins la deuxième de l'arrivée solaire qu'on a déjà dans l'escalade. Bon, il va falloir trouver des mesures pour les éradites au plus en mesure. Alors... C'est pas du tout agréable. Tranquille pour un niveau de se comporter ainsi. En gros, au début d'année, c'est pas possible, c'est pas appréciable. Comportement malheureux et que nous ne devrons pas accepter, hein. Alors, Chris, la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne ? La jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, c'est à la dérive, comme on le dit souvent. Mais à regarder cette image, je vais tirer sur deux parties. C'est-à-dire, d'abord, le gardien. Parce qu'un lycée comme celui-là, j'ai bien lu là. Lycée Général Leclerc, on ne sait pas si j'ai bien lu. Un lycée de référence comme celui-là n'a pas de gardien. Si oui, on a fermé le portail central. Le gardien, je dis, doit être aux alentours. Bon, si c'est deux gardiens, un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, pour écaler maintenant les retardataires, parce que c'est qu'on dit que les cours commencent à 8h ou 7h30. Si vous venez après 7h30, vous allez passer la première heure de cours dehors et à la seconde heure, on vous fait entrer. C'est comme ça que ça se passe généralement. Bon, déjà, le parent aussi qui voit l'enfant sorti de la maison à plus de 7h30. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Généralement, ces enfants ne sortent pas de la maison à plus de 7h30. Parfois, ils sortent même à la bonne heure pour aller à l'école, mais ils buffurent un peu en chemin. On se retrouve dans cette posture-là. Bon, de toutes les façons, le lycée, ce qui est sûr, l'administration du lycée est au courant, à l'administration maintenant de trouver les voies et moyens les plus sévères pour recadrer ces enfants. Merci. Ça commence comme ça en pleine rentrée scolaire. Je ne pense pas que le premier trimestre va trouver ses enfants au lycée. D'accord. Moi, je préfère le souhait que vous avez fait enfin que le premier trimestre ne les trouvent pas là-bas parce que je suis sûr qu'ils vont véritablement empester les bons élèves qui viennent fréquenter pour avoir leur examen. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter. On va déstresser un tout petit peu. On va danser un tout petit peu sur une belle chanson. C'est la musique du jour. Nous serons allés chercher cette chanson très loin. Ce sont mes amis que j'aime bien et c'est avec beaucoup de fierté que je voudrais partager ce clip avec vous. Les gens parlent d'Adoo Mambo un peu partout. Même s'ils connaissent Adoo Mambo même. Il faut qu'on l'ait parler un peu. C'est un petit village. Mais c'est le plus connu dans le monde entier. Qui connaît pas Adoo Mambo ? C'est le village Choco. Y'a beaucoup de go. Ça en manque pas. Même si c'est chacun pour soi. C'est le quartier de la Bouya. Adoo Mambo y'a les Jossa. Eh Adoo Mambo. Aouabou Gale Bouga. 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 Mais y'a pas crédit Demandez à coudé Quel maïs les mecs les vies Ça mentait sur lui Mais moi qu'on la paye pas crédit A wabou galebouga 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 C'est pas bata nitro Jito garagis C'est pas Ouassakara Et ça y'a pas débat A nous mambo est joli On y fait le show C'est ça la vérité A wabou galebouga 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 Avec ses églises, et ses mosquées A nous m'a moé béni, ça m'a pas Nos projets à Yoyi, à nos noms à Yoyi Le corps s'en jeté éponge, débandé à Pêcherville A popo baoulé, sans ton a popo poumé Quand tu parles d'un mambo, eux tous ils sont en train De fabriquer à Tchèque, nos mamans sont les meilleurs A biakoumasi, que papa n'est de ta A wabougelebouga A wabougelebouga A wabougelebouga A wabougelebouga A wabougelebouga Lismo kuya tropical Dis à tous nos bras morons dans nos mambo De prendre notre pas Voilà, Anumambo est joli. Anumambo est bien, c'est bel et bien en prélude ou encore bien sûr c'est bel et bien avant le FEMUA qui est le festival des musiques urbaines d'Anumambo et que cette belle chanson a été mise sur pied sur le compte même des Magic System. Belle chanson sortie de leur dernière galette musicale qui fait le tour des chantiers en ce qui concerne les Maki à Abidjan. En Afrique, ça mousse. Ça mousse et continue à mousser même d'ailleurs et c'est pour ça qu'au Cameroun et à Bafoussam, à NG Télévisions, on peut être content d'avoir une connexion facile avec nos amis d'Abidjan. Voilà. Sur ce, je voudrais dire merci à Chris. Vous connaissez la chanson en fait. Je veux dire, vous connaissez l'artiste au moins. L'artiste, oui, le Magic System bien amené par M. Assalfo et les sciences. On ne peut que les dire merci et bonne chance également pour l'événement dont ils s'apprêtent à organiser pour une première fois. Voilà. Merci Kevin. Vous connaissez les Magic System. Ça, c'est sûr. Oui, évidemment, avec Laure Saldon, on ne peut pas l'escalier de commune. Une autre musique qui s'ajoute à l'aventure et qui n'a pas de lien. Il faut dire, rien d'autre. D'accord. Alors Laure ? Oui, je connais le Magic System. C'est un gros poids. Voilà. Et c'est tout. Et cette musique, c'est une belle ponctuation musicale. Je ne vais pas le danser. Oui, oui, oui. Il est limité parce qu'il a regroupé dans le quartier. Il a accompagné dans son quartier. Voilà. Merci beaucoup, madame. Nous courons vers la fin de ce programme assez spécial aujourd'hui. On n'aurait pas pris toutes les rubriques. Mais prenons quand même arrêt sur l'image avant de partir. Voici arrêt sur l'image. Merci beaucoup, madame. D'accord. 焦 moi je voudrais qu'on applaudisse comme à l'école primaire encore une fois un petit cadeau à la maison très tôt voilà et vous arrivez à l'école quand on avait déjà applaudi et du coup vous avez perdu c'est que quand je suis parti de l'école primaire bon au lycée on faisait plus ça on faisait plus ça d'accord nous nous on se rappelle de ce qu'on faisait mesdames et messieurs ça c'est l'approche par compétence je crois que c'est la nouvelle façon d'enseigner bon mais j'imagine si c'était j'imagine si c'était une maîtresse ça aurait été un peu difficile pour elle mais vous pouvez mettre un objet pour dire que where is the the onion or where is the orange is on the table après mais bon le prof a préféré l'enseigneur a préféré lui-même être l'exemple et ça ça marche vous dites que vous appréciez ça oui j'apprécie énormément parce que enseigner avec les gestes permet à l'enfant de vite assimiler de vite comprendre dans l'enfant déjà ma partie du geste comprend que bon on c'est au dessus on d'air c'est en dessous d'accord voilà ok merci vous aussi vous avez appris quelque chose alors kevin d'accord merci beaucoup l'or vous avez une grande soeur qui enseignante vous en aviez ah ben je me rappelle maintenant ouais désolé et là c'est un geste vraiment appréciable et c'est encourageant je vois là en face de moi un monsieur qui aime surtout son métier voilà il n'est pas juste un enseignant comme les autres peut-être pour avoir de l'argent mais à l'idée de tout cela le soutien cela d'accord ok donc c'est vraiment franquille pour sortir pourrait pouvait copier le l'exemple de cet autre enseignant y compris les maîtresses qui va en lieu et place du nom je n'aimerais pas qu'une maîtresse non non ça peut dépendre ça peut dépendre s'il ya la possibilité de le faire et l'envoi voilà bon ça bon est-ce qu'il faut seulement entrer en bas de la table pour enseigner c'est pas la seule leçon de de distribuer en lui et place des pistaches aux enfants de l'hôpital pendant qu'elle fait c'était un plaisir d'être avec moi christ la rabbi belle soirée à vous merci franqui bien le meilleur à toi bien le meilleur à toi lors bien le meilleur kevin il ya le meilleur à tous les téléspectateurs pareillement d'accord merci beaucoup très cher c'est un coup d'essai je n'ai pas envie de dire que c'est un coup de maître parce que j'ai l'impression d'avoir confisqué tout cette émission seul aujourd'hui mais je ne me plaît pas du tout merci beaucoup on va dire merci à la réalisation le gars aurait mis tout en oeuvre et pour retrouver ses machines heureusement mieux vauta que jamais lors c'est un plaisir d'être avec vous kévin très belle soirée à vous madame mesdames et messieurs c'est terminé prenez le même rendez vous jeudi quand ce sera 17h30